bonsoir à tous bonsoir les amis bienvenue sur notre troisième conférence donc de l'association fc culture on va parler d'un thème assez original aujourd'hui qui ce qui est les super héros français quand on quand on parle super héros on pense tout de suite aux états unis au à l'écurie dc comics avec superman et batman et puis au marvel également donc captain america les x-men spiderman mais ce qu'on sait moins c'est que on a en france toute une panoplie de super héros souvent même antérieurs à la production américaine et qui ont pu inspirer cette cette dernière et on va parler ce soir donc de ces personnages de leur histoire de leurs influences de leur héritage aujourd'hui et puis de la création contemporaine française aujourd'hui et pour ça on a la chance d'avoir avec nous xavier fournier bonsoir xavier bonsoir donc vous vous êtes avec nous en direct de lyon et qui est une grande place dans dans la création des comics en france donc je disais que quand on quand on pense super héros on pense aux états unis et en tout cas quand on pense comics français on pense à vous vous êtes vous êtes journaliste vous êtes un des spécialistes en france des des super héros vous êtes également ancien rédacteur en chef du magazine comic box et puis vous avez pas mal publié de livres sur le sujet la votre dernier qui est sorti l'an dernier s'appelle kerby sphère il est consacré à à kerby donc un co créateur de de comics chez marvel captain america les avengers et d'autres et puis il ya quelques années une grosse partie des gens de cité oui 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 exactement et et vous avez publié il ya quelques années un livre que je vais montrer voilà qui est super héros une histoire française chez hugin et munine qui avait à l'époque remporté le grand prix de l'imaginaire dans la catégorie essai en 2015 et c'était le premier bouquin qui retraçait les l'histoires des super héros en france avec leurs créations et puis leurs influences et puis l'année d'après alors vous ne facilitez pas la tâche parce qu'ils sont lourds ces bouquins il ressortit un deuxième bouquin super héros français une anthologie qui là présente des nouveaux personnages avec je montre quand même avec des planches originales de différentes de différentes productions et je voulais quand même les montrer sur la tranche donc ça rentrera pas dans votre boîte aux lettres si vous les commandez et sur amazon on apprend que ça fait à peu près 4 kg donc il ya quand même il ya du il ya de la quantité mais aussi de la qualité avec un avec des livres extrêmement documentés et on a la chance de vous avoir ce soir pour nous raconter cette cette histoire bien de chez nous merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse la parole ok et bien donc bonjour à tous et peut-être qu'avant de rentrer dans le dans le vif du sujet je vais juste vous expliquer deux trois petites choses quand même parce que je voudrais pas qu'on parte sur des malentendus d'abord c'est vrai que j'ai j'ai consacré une bonne partie de ma vie professionnelle à à chercher étudier creuser les les comic books américains les les super héros américains et il s'agit pas pour moi en vous parlant des des super héros français ce soir de démonter un de démonter l'un pour habiller l'autre il s'agit pas de dire que les on va en parler tout au long de cette discussion mais il s'agit pas de dire que les les super héros français sont fait piller par les américains et que attention on est les plus forts on est les plus bons voilà c'est un jeu d'influence un peu croisé et il s'agit pas pour moi de vous survendre les super héros français mais plutôt de de vous dire voilà il ya une sorte de coffre à jouer dans le grenier qu'on a un petit peu oublié sous la poussière il ya beaucoup de personnages très sympa qui sont pas pas forcément les plus beaux les plus puissants mais qui sont finalement pas plus bêtes que les autres et qui valent découvert au découvert à mon humble avis donc c'est un peu dans cette c'est un peu dans cette dans cette politique là qu'on va parler des super héros français est ce qu'on peut peut-être d alors je vais la présentation le système de présentation fait que j'ai à chaque fois j'ai être obligé de demander à quelqu'un de passer à la vue suivant donc si on peut attaquer sur la première vue peut-être super ça fonctionne le il a fallu donc que je m'intéresse un petit peu d'abord dans le cadre de mes casquettes de journalistes spécialisés dans les comics je venais de temps je parlais un petit peu du régional de l'état puis m'arrivait de temps en temps de faire un article sur un super héros français un petit peu genre vous voyez il ya quelque part quelqu'un qu'on a fait il ya quelques années et puis c'était assez c'était assez captivant parce qu'à chaque fois que je tirais sur la bobine en fait il y avait toujours le héros d'avant c'est à dire que je trouvais un personnage qui avait l'air sympa et puis je découvrais qui vint trente ans avant il y en avait déjà eu un avant et et surtout que cette histoire effectivement comme vous l'avez raconté de cela elle n'avait pas été il ya eu des bouquins qui parlait un peu de super-héros français mais pas forcément dans le contexte historique politique culturel de la chose et je en creusant un petit peu je me suis aperçu que la liste remontait loin et pour ainsi dire pratiquement au début du 19e siècle il ya un maillon dans cette recherche qui est humberto eco qui est un universitaire assez connu qui lui avait comparé la figure du surhomme du super héros finalement avec un personnage tel que jean valjean dans les misérables et en creusant un peu plus il avait cherché aussi à trouver des choses comme monte cristo ça c'était ma base à la recherche au moment où je me suis lancé dans le bouquin et dans mes recherches et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps grâce à un article de l'historien william blanc que d'ailleurs dès les années 50 donc bien avant murtho eco il ya eu des gens qui ont fait la comparaison entre le conte de monte cristo et batman alors avec cette petite ce petit jaland monte cristo en poche j'ai remonté le fil de l'histoire et j'ai retrouvé un patient zéro parce qu'il sait c'est très intéressant les bouquins d'époque et on retrouve il ya des choses qui qu'on y a souvent des petits il ya souvent des petites post-phases qui disparaissent dans l'édition plus moderne et donc dans les dans les premières éditions du conte de monte cristo il ya une post-phases où dumas et ses assistants explique qu'ils sont inspirés d'un fait divers j'ai retrouvé ce ce fait divers sans trop de difficultés d'ailleurs au début du 19ème siècle où il ya un type qui a vraiment eu la vie de monte cristo qui a vraiment été emprisonné plus ou moins pour des questions des questions de vengeance personnelle et qui en est ressorti en essayant de se venger et c'est lui qui a inspiré ce ce roman de monte cristo et là vous allez me dire mais il ya aucun rapport avec les super héros pour l'instant oui mais non parce que quand on commence à creuser un petit peu qu'est ce que c'est qu'un super héros qu'est ce que c'est qu'un personnage comme batman par exemple ben c'est jamais qu'un jeu d'identité multiple il ya aussi un ressort un petit peu de vengeance ou en tout cas d'envie de faire la justice soi même et on a déjà ça avec le conte de monte cristo et surtout on comprend en s'intéressant aux racines du 19ème siècle que c'est à ce moment là qu'apparaît une nouvelle nouvelle norme de héros c'est à dire que si vous si vous plongez dans plein de récits antiques le héros il ya quelque chose de pratiquement hollywoodien dans les grands héros légendaires c'est à dire que il n'y a pas vraiment d'identité secrète par exemple souvent le stratagème d'identité secrète quand vous regardez dans des dans des vieilles dans des vieilles légendes dans des vieux cycles classiques il s'agit de se faire reconnaître c'est à dire que si ulysse revient à itaac déguisant de mendiant tout le jeu de la scène c'est qu'il enlève son déguisement de mendiant un moment pour faire reconnaître son son sa valeur réelle vous avez ça aussi dans les dans les romans dans les dans les romans arturiens où il ya le le chevalier à la charrette qui a appelé comme ça parce qu'il ya un moment où il a été il est pratiquement déshonoré parce qu'il est obligé de se se cacher dans une dans une dans une charrette ce qui est ce qui est pas du tout du statut social des chevaliers à l'époque et donc tous les chevaliers tous les héros classiques le truc c'est quand on change d'identité c'est vraiment un stratagème on se masque mais pour mieux se faire reconnaître dans le dans le truc d'après avec les super héros ce qui change au 19e siècle c'est qui l'ascenseur social dans les deux dans les deux dans les deux sens c'est à dire que vous avez des personnages tel le montant le conte de monte cristo et beaucoup d'autres proto super héros qui vont apprendre bah s'ils sont riches ils vont aller dans les bas fonds et maîtriser toutes les bandes de voyous et choses comme ça s'ils sont pauvres ils vont faire le le chemin inverse ils vont apprendre à se faire passer pour des princes des princes de la jet set de l'époque et ils vont s'amuser aucun enfin jamais le le fait de se démasquer sera définitif ils reviendront toujours à rejouer des trucs comme ça et c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs chez les les super héros vous voyez à l'écran aujourd'hui dans les dans les bug buster ou dans les dans les bd moderne c'est à dire que peter parker passe son temps à de surhomme à redevenir un jeune étudiant ou des ou des choses comme ça et donc quand on s'intéresse au 19e siècle et bien on comprend assez vite que ce siècle là aussi bien en europe que aux états unis c'était l'incubateur idéal pour prendre des super héros parce que il y avait une société à inventer des deux côtés de la de l'atlantique aussi bien chez nous avec toutes les histoires de post révolution en quelques en quelques années on passe d'un régime on passe dans différents régimes on passe de l'empire on à la restauration on passe à la république et tout ça ça crée des espèces de parcours assez particulier vous avez des gens qui sous un régime étaient des salauds et se refont une autre une santé se redorent la pilule comme on dirait avec une nouvelle identité et il ya un exemple assez assez précis de ça assez réel de ça qui est le le l'ex bagnard vitoc qui est devenu qui est devenu après le premier flic de france et quand on quand on s'intéresse à toutes ces toutes ces toutes ces inspirations réelles on comprend un petit peu que voilà pourquoi comment c'est les le la recette du héros à identité multiple a changé à ce moment là et pourquoi monte cristo est intéressant aussi c'est que il s'est très bien exporté aux états unis mais quand je dis très bien c'est à dire que c'était si populaire aux états unis qu'ils ont fait des je sais plus ça se compte en dizaines je crois de suite apocryphes c'est à dire qu'il ya eu plein de romans qui ont inventé des suites ou des retombées à monte cristo je crois qu'il ya même eu le il ya eu la fiancée monte cristo je sais même pas s'il ya pas eu je crois que c'est une semi parodie qui a eu le chien de monte cristo c'est tellement ça marchait les américains sont sont vraiment nourris de ça et clairement ça a nourri leur littérature qu'on appelle les les pulps aux états unis là vraiment le roman populaire et ça a donné lieu à plein de personnages qui eux mêmes sont sont les ancêtres de plein de super hérois américains mais on va en parler un petit peu au passage dans une ou deux vues je pense donc si on peut changer la vue voilà et donc on en arrive à monte cristo à ce que je vous disais et même si le personnage n'est pas déguisant chauve-souris n'a pas quelque chose d'aussi triculant c'est que quand on relit les le roman bon alors bien sûr c'est à remettre dans le contexte mais il ya plein d' il ya plein de d'éléments constitutifs qui sont là c'est que monte cristo se cache dans des dans des basses souterraines à des hommes de main va dans les bas fonds et je voulais expliquer aux états unis on va on va effectivement creuser la creuser la chose jusqu'à imaginer donc des fils de monte cristo et quand vous voyez cette affiche qui est de film qui a donc date non pas du 19e siècle mais un peu plus tard c'est 1940 je crois le fils de monte cristo c'est une sorte de de séquelle du roman mais en en film donc et bien ce fils ce fils de monte cristo dans le film il est appelé en europe pour libérer un pays de la tyrannie et il décide de faire quoi il se crée un costume un costume qu'on pourrait appeler de super héros carrément et il se crée un aléas c'est à dire que le fils de monte cristo dans le fait dans le film devient super héros masqué ce qui s'appelle la torche de la liberté et vous voyez assez vite qu'on peut très rapidement basculer dans les choses comme ça or donc le monte cristo s'est exporté aux états unis et sa famille commence au propre comme aux figurés à donner des petits des petits personnages éphémères parce que bon c'est pas toujours toujours très très identifié on n'a pas toujours gardé un souvenir très très vivace mais mais ça va donner un petit peu lieu à des à des à des descendances on on verra tout à l'heure je pense si on peut avancer voilà il ya d'autres descendances qui sont assez intéressantes il faut savoir par exemple que le 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 personnage du joker l'ennemi de batman lui il est directement inspiré d'une des premières adaptations cinématographique muette de de l'homme qui rit de victor hugo et là que vous voyez donc là à côté de l'affiche vous avez le 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 visage de l'acteur qui qui l'a joué dans ce dans ce film muet là et vous comprendrez assez rapidement qu'il suffit de de peindre le de colorier le le visage de l'acteur de la bonne couleur et vous avez le le joker en en a pas de masquer c'est en particulier très marqué dans les films de batman de christopher nolan dans le dark night où pour la première fois dans le film on voit quelqu'un qui joue le joker mais qui n'est pas simplement un type déguisé en clown et grimé c'est à dire qu'il est il est en plus défiguré sur le côté et la cicatrice fait directement allusion de manière assez assez volontaire assumé au au roman de victor hugo donc c'est un peu ce que je dis à la fin du premier chapitre de mon bouquin c'est assez marrant c'est que finalement quand vous avez aujourd'hui batman qui lutte contre le joker vous avez un petit bout de du conte de monte cristo qui lutte contre un petit boudre donc un petit bout de dumas qui luttent contre un petit bout de de victor hugo même si on a un petit peu oublié cette cette descendance là une fois encore il s'agit pas de vous dire que les américains nous ont tout piqué que voilà parce qu'à chaque fois ils ont ajouté des petites des petites valeurs ajoutées et il faut aussi prendre en compte que dans d'autres sens il ya eu des choses qui sont venus c'est à dire que nous on leur envoyer un petit peu le le vengeur masqué le détective à une entité multiple et eux nous ont envoyé dans l'autre sens un type de héros qui est assez populaire aux états unis au 19e siècle qu'on appelait le roman de prairie qui est un petit peu le western littéraire de l'époque et par exemple le dernier des moïcans ou des choses comme ça et tous ces personnages de de trappeurs sauvages de chéris qui se font la justice eux mêmes et ben surtout qui qui ont ce qu'on appellerait aujourd'hui des actions héros quoi des personnages de blockbuster ils vont venir un petit peu cross inspirer le la littérature française et donner des personnages plus punchy donc c'est vraiment dans les deux sens et moi je fais souvent la comparaison avec une généalogie c'est à dire que il s'agit pas de dire que les américains ont tout piqué aux français ou les français ont tout piqué aux américains à plusieurs raisons parce qu'il ya aussi d'autres pays qui sont rentrés dans cette boucle là mais il s'agit plutôt de comparer ça à votre généalogie vous avez besoin de plusieurs grands-pères pour exister et c'est voilà se demander si c'est quel était le votre grand-père qui arrive en premier c'est pas une bonne question parce que vous avez besoin de tous les grands-pères pour pour que la famille existe si on peut avancer un petit peu au 19e siècle dont je voulais expliquer tout à l'heure il ya des il ya des barrières assez assez étonnante entre la réalité et la fiction et surtout le l'idée du masque et de l'identité multiple dans la vie de tous les jours elle est assez elle est assez présente et en particulier dans la monde de moitié du 19e siècle un petit peu avant la des hostilités de 1870 il ya des personnages assez troublant qui patrouillent dans les rues de qui marchent dans les idées qui évoluent dans les rues de de paris alors j'ai pas d'image pour la plus intéressante parce que les photos n'étaient pas été pas forcément évidentes à prendre à cette époque là avec la technologie d'époque mais la la presse de juin 1867 c'est à dire que vous trouvez dans le figaro de l'époque des articles qui commencent à parler d'une mystérieuse femme masquée et là on n'est pas dans la fiction on est vraiment dans des articles d'information qui à partir du début juin 1877 évoque une femme masquée à cheval en costume noir avec dit on une emblème d'aigle et des sabres qui patrouillerait dans les dans les rues de paris et qu'on appelle petit à petit la la presse de l'époque il ya des dizaines d'articles pendant des mois sur ce personnage là ça ressemble un petit peu à l'engouement de à l'engouement de jacques les ventreurs si ce n'est que cette personne là n'est votre personne et donc la presse l'a surnommé l'amazone masqué et on trouve plein de témoignages qui la voir parfois c'est dans les dans les dans les dans les dans les bois aux alentours de paris mais parfois même sur les champs élysées il ya une fois on a on a une trace où la foule a essayé de la a essayé de la capturer alors la la chose à faire c'est qu'il faut toujours prendre un petit peu la la presse du 19e siècle avec des pincettes parce qu'on sait qu'elle était un petit peu bidonné qu'il arrivait qu'il y ait des des journalistes qui se donnent rendez vous dans des dans des bars les soirs pour décider un petit peu à plusieurs journaux de qu'est ce qu'elle allait être le scoop du lendemain est ce que à la base de ça il ya vraiment une personne un personnage fantastique qui patrouillait vraiment dans les rues de paris ou est-ce qu'il s'agit simplement deux trois élégants qui avaient décidé de porter des 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 masques un petit peu pour se protéger quant à l'équitation et voilà ça on saura jamais mais ce qui est très intéressant c'est le le l'engouement autour de ce personnage et puis forcément les théories qui vont qui vont fleurir et je pense d'ailleurs que quand on prend tous les tous les témoignages de l'époque c'est assez facile de reconstituer le chemin de l'amazone masqué on sait à peu près où elle où elle où elle où était son où était garé son cheval j'ai tant dans quel dans quel manège près des champs elysées elle avait son cheval il je pense que les journalistes de l'époque ont préféré laisser courir le truc parce que ça vendait plus de papiers que de l'éclaircir assez rapidement maintenant ce qui est très intéressant dans ce dans ce fantasme un petit peu de presse de l'époque c'est que il ya un moment ils vont se mettre à inventer plein de choses puisque il ya par la force des choses on ne trouve pas de vrai amazon masqué on va lui inventer toute une histoire il va y avoir un roman soi-disant autobiographique et complètement bidonné qui va expliquer que c'est une femme défigurée donc qui porte un masque et qui cherche à travers paris l'homme qui l'auraient défiguré et là on est dans un dans un truc complètement complètement filou et complètement bizarre parce que est ce qu'on a encore dans la réalité dans la fiction même les auteurs ne savent plus et c'est présenté dans les articles de l'époque comme comme devraient être de une sorte d'épiphénomène mais si vous regardez la gravure qu'on a là donc c'est encore autre chose toujours en 1867 du côté de la rue le pelletier à paris il ya une il ya ce qu'on appelle la lutte gréco romaine alors la lutte gréco romaine c'est un petit peu l'ancêtre de la lutte chalibrée et je le dis vraiment sans se dire ni parce qu'apparemment c'est quelque chose qui est parti au mexique à ce moment là qui est depuis la france est parti au mexique parce qu'à l'époque la le mexique était sous sous avait quelques avait quelques problèmes d'occupation avec la la france et donc c'est c'est un petit peu la la wwe de de l'époque et assez rapidement dans ce dans cette arène de combat de la rue le pelletier les gars comprennent que quand vous avez deux 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 quatre heures c'est pas du catch mais on va les appeler comme ça quand vous avez deux quatre heures et que vous inventez vous donnez un masque à un des deux quatre heures ça vous permet de faire plusieurs matchs c'est à dire que vous avez deux quatre heures si vous rajoutez un masque dans l'équation ben vous avez trois quatre heures en fait pour le prix et ils vont avoir l'idée d'inventer toute une histoire autour d'un type qui s'appelle donc le lutteur masqué ou l'homo masque noir qui soi-disant serait peut-être un type super riche qui viendrait s'encanailler dans la foule et du coup le gars combat toujours avec cette cagoule noire et on commence à imaginer que c'est sans doute quelqu'un de la haute peut-être même napoléon 3 lui-même et pour aller dans le dans le côté bling bling de la chose on va même organiser des mises en scène c'est à dire que le type arrive en carrosse devant la reine descend avec une espèce de peignoir enfin voilà avec sa cagoule sur la tête tout le monde se demande qui est le qui est le richissime lutteur masqué alors pour la petite histoire la la lutte gréco-romaine va partir via l'occupation au mexique mais le max va pas s'exporter directement le max ce qui va pas il va beaucoup faire parler de lui aux états unis on retrouve pareil dans la presse de l'époque les les articles qui qui parlent du lutteur masqué et qui à paris mais qui paraissent à new york et c'est au début du 20e siècle des américains des catchers américains vont faire une tournée au mexique et eux vont arriver avec des masques en cuir pour faire cette technique là puisqu'ils sont que deux ou trois et donc ils ont besoin de masques enfin croire qu'ils sont beaucoup plus et c'est lors de ce voyage là finalement que le usage du masque du masque dans la lutte chalibrée va rester au mexique donc c'est assez rigolo parce que les deux les deux tenants de ce truc qui au début était plutôt plutôt européen vont vont se retrouver finalement avec quelques décennies d'écart et et devenir un truc à part entière au mexique si on peut passer sur la vue suivante s'il vous plaît et puis il ya un autre il ya un autre truc intéressant dans les photos super héros 19e siècle c'est toute l'iconographie des spectacles tels que les folies bergères ou même certaines une de journaux vous pouvez voir par exemple ce la une de la lanterne il est difficile de ne pas faire le rapprochement avec avec batman je suis pas en train de vous dire du tout que les gens au moment d'inventer batman sont ce seront été voir les unes de journaux du du de la fin du 19e siècle à paris simplement je trouve que l'exemple à l'avantage de montrer que face à une problématique un petit peu similaire le cerveau il fonctionne pareil et ça veut dire que du coup il ya ça explique aussi que parfois autant tout à l'heure je vous ai parlé d'une filiation au niveau du joker et victor hugo des choses comme ça où on sait plus ou moins comment ça commence à évoluer il ya des fois où il n'y a pas de filiation ou simplement ce sont des ce sont des artistes qui ont cherché un petit peu à mettre en image des ambiances un peu gothique un peu un peu similaire qui se retrouvent avec des choses très voisines maintenant l'autre image est peut-être encore plus intéressante celle de des folies bergères parce que à l'époque il s'agit de vendre le prestige d'artistes d'artistes de de musical ou de ou de cirque et les affiches ont tendance à aller à les survente c'est à dire qu'un type qui se qui prétend être super fort il va pas seulement sur l'affiche il va pas seulement soulever deux ou trois personnes on va le montrer parfois en train de résister avec un canon au moins le torse on va entrer certains de ces hommes en train de en train de soulever des éléphants on va montrer certains de ces hommes en train de voler dans les airs et tout ça c'est assez intéressant parce que culturellement ça crée une sorte de fantasme sur hommes c'est à dire que ces spectacles de music hall forcément vous saviez que c'était un peu du chic et les affiches si vous alliez voir le à l'intérieur mais toutes les couches populaires un peu plus un peu plus modeste passer devant les affiches sans savoir qu'à l'intérieur c'était ça se passait pas comme ça et du coup ça va vraiment imposer certaines images assez assez intéressantes parce que on va voir que assez rapidement dans des couvertures de romans et dans des couvertures de bandes dessinées on va reprendre les mêmes scénographies c'est à dire que si certains d'entre vous connaissent le premier numéro de l'action comics qui est la première apparition de superman il y a une vue qui est restée assez célèbre où il soulève au dessus de sa tête une voiture et ça correspond à la fois un archétype du de littérature populaire si vous lisez les misérables et que vous lisez vraiment le passage où jean valjean est démasqué parce qu'il arrive à souver une charrette honnêtement quand on lit le texte le rapprochement avec la couverture de superman qui soulève une voiture il est étonnant mais surtout il y a ces affiches de music hall qui elles vont commencer à faire délirer les gens fondamentalement c'est à dire que les gens vont aller dans ce fantasme là et s'imaginer qu'il y a vraiment des artistes de cirque qui sont capables de faire ça si on peut avancer un vous parlez vraiment de personnages que moi j'appelle plutôt des protos super héros parce que ils sont pas des redresseurs de Thor ils ont pas des lasers qui leur sortent des yeux ils sont pas déguisés en homme araignée en homme chauve-souris ou en homme mangouste ou je ne sais quoi mais mais ils sont ce sont les les composants qui expliquent un petit peu qu'à partir du début du 20e siècle on arrive à trouver des personnages qui eux là commencent vraiment à avoir un sérieux air de famille avec des choses qu'on connaît dans les comics ou dans les dans les blockbusters maintenant ou peut-être des fois dans des personnes des blockbusters un peu plus anciens par exemple Zorro qui pour plein de gens n'est pas un super héros et j'ai quand même j'ai quand même moi le réflexe de classer en super héros parce que Zorro si vous regardez bien c'est un batman qui a eu le tort de faire ses débuts avant l'invention de la voiture c'est à dire qu'il a la base il a la base la base secrète il a son simplement au lieu de mettre une batmobile il met son cheval il a le même majordome et il y a plein de choses comme ça qui font que honnêtement Zorro aux états unis c'est vraiment un des grands-pères de batman et en france on a ces personnages là ces personnages équestres alors qui viennent aussi un petit peu du qui sont un petit peu hybrides avec le monde du musicau et là par exemple vous voyez une héroïne alors assez curieusement on trouve assez vite des héroïnes masquées dans dans cette littérature là on voit une héroïne qui s'appelle masque rouge et qui dans l'histoire est donc une jeune femme qui cherche à venger je crois de mémoire de la vanger la mort de de ses parents et qui en fait entretient cette identité cette identité double tout en étant en évoluant avec une troupe de cavaliers de cirque qui lui servent qui sont très fidèles et on a une sorte de Zorro féminin et je crois que masque rouge de mémoire c'est 1905 donc on est encore un petit peu dans le côté hybride parce que le là il s'agit pas de parler ou de montrer de gadgets ou de vraiment de gens qui vont aller lutter contre des super vilains vous allez voir qu'on va assez rapidement glisser dans ce dans cette figure là si on peut avancer s'il vous plaît il ya un personnage qui est très intéressant très important qui s'appelle fantomas et alors là si vous connaissez les les films des années 60 avec louis de funès ils sont très bien mais qui sont pas tout à fait raccord avec la vérité historique du personnage vous risquez un petit peu de vous demandez qu'est ce que ça vient faire là fantomas c'est un personnage énormément populaire au début du 20e siècle non seulement un personnage de roman mais donc assez rapidement un personnage de film muet clairement il s'agit pas d'un gentil et quand je dis ça autant les 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 deux funès ont une fonction un petit peu parodie comique de jean le monde autant cela c'est vraiment très gore c'est à dire que le le fantomas des origines des romans lui c'est c'est vraiment un terroriste il y a un roman où oui il nappe une rame de métro c'est à dire que la rame de métro n'arrive jamais à la station suivante on découvre qu'il a fait creuser par ses hommes une sorte de nouvelle galerie et à l'intérieur on retrouve la rame de métro et tous les gens ont été égorgés à l'intérieur pour que la bande puisse leur dévaliser leur prendre leurs bijoux on me demande ne demandez pas si c'est rentable et c'est rentable de creuser une voie de métro parallèle si on veut simplement s'emparer de bijoux mais en tout cas le type il est gore il est super sanguinaire vous allez me dire ça n'a aucun rapport avec le super héros oui mais il ya deux choses d'abord fantomas c'est un vrai super vilain français assurément qui a retourné un peu tous ces codes d'identité multiple parce que c'est voilà c'est un personnage complètement protéiforme et puis quand on lit les romans on découvre qu'il y a une sorte de il ya une sorte de fantomas blanc dans dans les romans c'est à dire que le le commissaire je ne sais jamais d'ailleurs si c'est un inspecteur en commissaire enfin le policier qui le qui le pourchasse c'est son égal c'est à dire qu'il n'a pas de nom de code mais il est un majordome il a une des mâles entières de déguisement il se déguise parfois lui-même en fantomasse pour aller un peu mettre le sous dans les dans la bande du gangster et on découvre dans un dans un dans un roman qui devait normalement servir de fin la série mais qu'ils ont annulé que le policier est en fait le frère jumeau du vrai fantomasse et donc on a vraiment l'idée que fondamentalement on a on a ce c'est le yin et le yang vous avez deux types un petit peu qui se courent après qui sont tour à tour tour à tour fantomasse si le le policier avait un nom de code tout le monde comprendrait que c'est un super héros il trouve qu'il n'y en a pas donc là là aussi on est un petit peu dans cette charnière là et surtout le succès de fantomasse va pousser plein de films plein de films muets français sur cette voie un petit peu du justicier un petit peu du du or la ou à masquer il ya un truc il ya par exemple un une fantomasse féminine qui s'appelle protéa alors qui elle est du côté du bien et qui une sorte d'agent secret qui est qui est maîtresse et déguisement et ce personnage là dont je vous parle vous me dites ben c'est oui d'accord c'est un vieux truc poussiéreux du début du 20e siècle si ce n'est que ça a été un succès énorme à l'époque et qui a eu cinq films pendant la première guerre mondiale il y avait la première guerre mondiale mais ça marchait tellement bien que il s'employait quand même à sortir ces films là et le vous avez une sorte de black widow de cette époque là et qui est un personnage français fonctionnel c'est complètement ringard si vous arrivez à en trouver quelques extraits sur youtube mais honnêtement si on les tourne aujourd'hui avec une avec la manière qu'on a de tourner les combats ou les choses comme ça vous me diriez c'est black widow donc il y a beaucoup de choses comme ça il ya plein de deux films qui vont aussi un petit peu aller sur les les pouvoirs mystérieux et je crois qu'on va en parler un peu après donc si on peut à nouveau changer de vue s'il vous plaît alors judex judex voilà typiquement l'exemple d'un personnage qui a été qui s'est imposée dans la mouvance de fantomas mais qui était conçu un petit peu pour flatter dans le sens du poil les gens qui criaient à la censure parce que fantomas s'est pas passé très bien au niveau de au niveau des pouvoirs publics il ya plein de villes qui trouvaient que c'était trop trop violent et avec tous les éléments de langage qu'on voit aujourd'hui par exemple pour les jeux vidéo vous les prenez avec du typex et vous enlevez les noms propres et vous avez ça à l'époque pour les films muets avec plein de gens qui accusent ces films là de propager le crime de choses comme ça vous avez plein de conseils municipaux à travers la france il ya parfois empêche la projection de ces films là et comme comme fantomas c'est un est un criminel forcément les studios de production se disent que on va retourner la recette et il s'agit donc d'un héros mystérieux qui ne porte pas vraiment de masque pour le coup mais qui qui donc à ce costume assez sombre et qui dans le dans sa première histoire enlève un enlève un banquier qui a qui a poussé à la ruine une famille et donc il emprisonne dans sa propre prison privée ce banquier là pour le forcer à avouer qu'il a poussé à la ruine des gens honnêtes ce type là reviendra aujourd'hui je pense que judéx ce serait plutôt ça serait une sorte de super gilet jaune sans doute et vous comprenez bien que c'est on a pris le on a pris un petit peu le mécanisme de fantomas on l'a retourné du coup on a transformé le criminel en une sorte de robin des bois ce qui est ce qui est intéressant c'est que judéx il va très bien s'exporter à nouveau là on parle je vous rappelle qu'on parle de films muets donc à l'époque il est très facile de d'exporter les films à l'étranger il suffit de changer les cartons de texte et le premier chapitre de judéx s'appelle l'ombre mystérieuse et aux états unis on va donc envoyer judéx dans les dans les salles obscures et l'ombre mystérieuse est traduit fort fort logiquement par mystérieux shadow et quelques années plus tard apparaît un personnage à la fois dans les romans et dans le cinéma américain qui s'appelle le shadow et qui a exactement la même la même apparence que judéx et en fait clairement là la filiation elle est assez nette à plus forte raison les les premiers épisodes de batman sont copiés pratiquement mot à mot sur le shadow sur ce personnage sur ce clone américain de judéx donc on comprend bien là pour le coup par quel motif par quel système de filiation on est passé de monte cristo à fantomas et judéx au shadow et à batman et là vous avez une généalogie qui est pour le coup est constitué si on peut enchaîner sur la la vue suivante s'il vous plaît voilà et donc c'est assez rigolo parce que le shadow aux états unis devient un personnage très populaire il est non seulement vedette de romans mais de films mais aussi de bande dessinée et quand les bandes dessinées vont revenir vers l'europe les éditeurs vont dire personne connaît shadow donc ils vont pas s'embêter ils vont complètement changer le titre et ils vont présenter ça comme les aventures du judéx qui est le modèle français qui est le le père le le véritable héros d'origine mais voilà donc du coup ce que vous voyez à l'écran c'est ce sont des images de bande dessinée américaine qu'on en gros était détourné d'un truc qui était lui même à la base de détournement de judéx c'est à l'époque les les le procédé de propriété intellectuelle est tellement flou que ma foi les américains s'embêtent pas pour pour copier judéx et que judéx à l'inverse s'embête pas pour reprendre un peu ce qui est ce qui lui appartient avec les lecteurs qui eux sont complètement ne savent pas du tout ce petit jeu de mic mac c'est pour expliquer un petit peu comment c'est comment c'est perméable dans le dans les dans l'esprit des gens et des studios qui s'occupe de ce personnage là si on peut bouger oui parce que xavier juste une question enfin une remarque à l'époque donc là c'est la première moitié du 20e siècle les lecteurs français n'avaient probablement pas accès aux aux magazines américains ils avaient aucun moyen de savoir en fait non bien sûr et puis en plus il y avait quelques même chez les auteurs même chez les auteurs de l'époque il y avait des c'était pas là aujourd'hui on la plupart d'entre nous on a au moins pris de l'anglais en langue secondaire même si on n'est pas très doux on arrive à baragouaner deux trois mots ne serait ce que pour pour aller sur internet ou des choses comme ça on connaît mais mais à l'époque c'était pas la norme et il ya quelques auteurs européens qui étaient d'avant gardes qui parlait très bien l'anglais et qui qui en profite et ceux qui surveillait les les sorties de romans qui à l'époque sortait d'abord dans des ils sortaient d'abord en feuilleton dans les journaux avant de sortir en romans et le roman était un petit peu le dvd de l'oeuvre à l'époque et donc un type qui lisaient bien l'anglais qui lisait bien les journaux américains ou anglais c'était très facile pour lui de se dépêcher de faire de traduire ça à la 642 de changer les noms propres et d'avoir son roman qui sortait en france avant que le roman américain arrive il ya en particulier en particulier un romancier dont on parlera peut-être un peu plus un peu plus loin qui s'appelait gens de la lire qui était spécialiste de ça c'est à dire qu'il ya des parties des dizaines ou des centaines de pages parfois de de ces romans où c'est pompé sur des sur des trucs sur des trucs étrangers et il a fait d'ailleurs puisqu'il n'y avait pas vraiment de notion de propriété intellectuelle par exemple il a fait un truc qui s'appelle le nouvel homme invisible et c'est la suite de l'homme invisible de du fameux roman sauf que ça se passe en france et qu'on explique que la machine a été refabriquée en france et que voilà c'est la suite directe du truc donc à l'époque il ya quand même il ya quand même des filous c'est clair que ça ça aide pas non plus il n'y avait pas copie comics à l'époque non mais enfin voilà des fois c'est époustouflant et en plus il ya même des gens qui étaient spécialistes de ça au point parfois de possession plusieurs sur plusieurs signatures parce que ça leur permettait de sortir dans des journaux différents donc pour des éditeurs différents en gros le même roman avec des mêmes éléments et puis on changé à nouveau le nom propre donc il ya des qui sont même copiés eux mêmes pour pour ça il ya un personnage qu'on voit à l'image donc qui est l'aviateur masqué et qui à nouveau dans cette dans cette politique là non pas de du pompage c'est un personnage assez intéressant une sorte de batman aux commandes d'un biplan et là pour coup on est à nouveau dans cette dans ce côté automatique qui ont fait un roman on fait le film en même temps donc toujours des films muets et vous m'avez là j'ai que vous perdez allo oui non c'est bon on vous entend j'ai eu une petite donc voilà l'aviateur masqué c'est un système de votre ville donc ça sort en 1921 c'est juste après la seconde guerre la première guerre mondiale et tout le propre de ce personnage là c'est de combattre des espions dont on comprend qu'ils sont allemands si à l'époque c'est à la mode forcément et le 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 personnage en fait est démasqué assez rapidement dans le dans le dans le dans le roman et dans le film mais il a un frère jumeau et les espions allemands n'arrêtent pas de se tromper c'est à dire qu'ils savent que l'aviateur masqué c'est ce type là mais en cherchant à l'enlever ou à le capturer à chaque fois ils ont le mauvais donc on est vraiment dans du dans du théâtre de boulevard mais avec ce procédé d'homme masqué qui n'est pas comment dire qui n'est pas central à l'histoire mais par contre qui est assez imposant quand on quand on quand on quand on voit les images et pour le coup ils avaient embauché comme acteur principal un type qui était un vrai un vrai héros de l'aviation pendant la première guerre mondiale ce qui permettait de lui faire lui même les cascades aériennes donc un personnage assez intéressant à à étudier peut-être à ramener un jeu droit voilà si on peut avancer voilà là on fait un petit on est à nouveau toujours dans les dans les personnages dans les personnages volants mais on a fait une petite marche en arrière le le personnage de de loiselle alors dans la réimpression elle s'appelle verra la magicienne est très intéressant c'est un personnage qui date de 1909 je crois ou 1908 je comprends toujours qui comme il vous le dit peut-être la couverture à des ailes mécaniques et qui volent au dessus de qui volent au dessus de paris pour lutter contre un contre un contre une bande de malfrats le roman il est écrit contrairement à ce que pourrait vous laisser croire la la comment dire la le nom de l'auteur il s'est écrit par une femme à un ancienne ça mienne renait dangeloup et en fait l'histoire c'est que cette cette femme une vraie héroïne et elle passe le roman à sauver un petit peu la 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 puits laトミー le emocée qui lui pourquoi est la potiche moi je commençais à lire leurs critiques je me suis dit, ben voilà, ils bloquent sur le fait que s'il y a une femme avec des ailes de chauve-souris en métal et non, non, c'est pas ça ce qui les bloquait, c'était que la, comment dire la, ils avaient peur que ces romans-là donnent aux femmes l'envie de faire autre chose que la cuisine c'est pratiquement écrit tel quel dans les critiques de l'époque donc c'est c'est quand même assez rigolo et donc, oui, à 30 ans d'écart vous pouvez voir un petit peu cette cette héroïne avec des ailes de chauve-souris qui protègent Paris, alors il s'agit pas pour moi de vous dire, là on est vraiment dans ces cas, je vous parlais tout à l'heure de trouvailles un petit peu qui à quelques décennies d'écart peuvent trouver les mêmes solutions et là on est clairement là-dedans Loisel c'est un truc qui est sorti en France mais qui n'a pas été très connu à l'étranger et il est clair que je sais pas, à aucun moment il s'agit de croire que Batman peut être copié sur cette héroïne-là voilà, mais mais n'empêche qu'elle a eu 30 ans d'avance sur le sur ce motif un petit peu de combinaison noire à plus faible raison quand on lit le roman elle a une ceinture à gadgets alors des pilules qui lui servent à ne pas manger à ne pas dormir elle a un mentor télépate enfin c'est un truc quand on lit le roman on dit vraiment aujourd'hui on aimerait beaucoup avoir le film je pense voilà la vue suivante s'il vous plaît alors là on entre aussi je vous ai parlé un petit peu de l'aviateur masqué tout à l'heure on rentre aussi dans une période en l'entre-deux-guerres où il y a beaucoup de héros qui doivent leur origine à la première guerre mondiale et qui sont présentés comme des gueules cassées l'homme truqué c'est un type qui qui sur les champs de bataille a été torturé par l'ennemi on lui a enlevé les yeux et on lui a mis à la place deux espèces de de sensors artificiels qui font que au lieu de voir traditionnellement il voit à travers les ondes sonores et c'est un petit peu le dardeville de la c'est un petit peu le dardeville de la de la littérature de l'entre-de-guerre ce type-là finalement est pour chasser téléphone qui pardon ce type est pour chasser par à nouveau par des espionnements et qui veulent un peu le secret de ses pouvoirs et à nouveau on est un petit peu dans ce côté vraiment de plus directement de super pouvoir qu'on pourrait assez facilement retrouver dans des blockbusters américains l'homme qui voit à travers les murs ce n'est jamais que la vision au rayon X de Superman si ce n'est que là pour le coup on a un joli exemple assez rigolo parce qu'il a des super pouvoirs mais il ne sait pas s'en servir et pendant tout le roman le type en gros c'est une sorte de pleureur qui ne sait pas du tout quoi en faire et qui va finalement à la fin du roman un petit peu de guerre-là pratiquement provoquer sa propre mort parce qu'il ne sait pas bien à quoi il sert et pourquoi il existe si on peut changer de vue s'il vous plaît voilà et à nouveau il y a plein de choses un petit peu de parallèles on est toujours dans la même période les chevaliers de l'étoile c'est une sorte d'équipe d'ordre secret de type qui se sont fait greffer un organe en plus qui a une forme d'étoile derrière la tempe et grâce à ça ils sont télépathes et ils luttent contre un autre ordre secret de télépathes et honnêtement il y a un côté X-Men avant l'heure puisque vous avez deux clans de télépathes qui se font la guerre voilà quoi sur la couverture ils ont des masques et à l'intérieur c'est plus c'est moins courant dans les aventures le personnage que vous avez à côté sur le carrosse s'appelle Balaou et lui il va être énormément populaire à l'époque parce que lui aussi il sort à la fois en roman et en film et Balaou ça raconte comment un savant a transformé un singe en être humain et grâce à ça on arrive à un être humain ce qu'ils appellent dans le roman des pouvoirs de singes c'est-à-dire que ce type peut marcher sur les murs ce qui fait qu'aujourd'hui ça nous ferait plutôt penser à Spider-Man et très rapidement ça devient un film le film est énormément populaire Balaou à l'époque c'est un terme qui était tellement connu en France que ça sert d'insulte raciste c'est-à-dire que les hommes politiques de l'extrême droite qui ne voulaient pas être accusés techniquement de racisme traitaient leurs adversaires leurs adversaires de Balaou c'est une manière de les traiter de singes et le film a lui-même un tel succès qu'il va à nouveau donner lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui un reboot et il va très rapidement s'exporter aux Etats-Unis donc on a rapidement un troisième film qui s'appelle The Demon Baboon et dans Balaou il y a une scène assez caractéristique qui se passe à Paris sur la tour Saint-Jacques où un homme singe pas le héros mais un de ses ennemis monte en haut de la tour où elle commence à balancer des cailloux sur les gros rochers sur les passants qui passent en bas alors on comprendra que c'est un petit peu inspiré de Quasimodo et Notre-Dame mais la vérité c'est que le film The Demon Baboon a tel succès aux Etats-Unis que cette scène-là elle va être reprise quelques années plus tard dans un film qui s'appelle King Kong alors qu'il y a une histoire très différente il ne s'agit pas du tout d'un homme transplanté pour le coup mais on comprend là aussi qu'il y a plein de ramifications dans la culture populaire sur ces trucs qui sont aujourd'hui complètement oubliés si on peut avancer sur la vue suivante moi il me fait penser à Green Hornet c'est non ? ah ben ouais enfin je pense que même les chevaliers de l'étoile font penser un petit peu à Green Hornet ce côté détective privé avec un loup c'est assez répandu assez répandu à l'époque et des deux côtés de l'Atlantique c'est sûr si on peut avancer et puis donc on est là un petit peu plus loin dans l'histoire c'est qu'à un moment arrive l'occupation et ah je vois je je sais pas on est dans l'occupation et on pourrait penser que les personnages dont je viens de parler du coup vont un petit peu passer de mode mais pas du tout enfin pas en zone occupée c'est-à-dire en zone libre le régime de Pétain est plus intéressé pour inculter aux jeunes lecteurs des histoires de scoutisme une chose comme ça on veut vraiment former les enfants et finalement il faut admirer le maréchal et enfin il y a plein de choses d'endoctrinement politique finalement en zone occupée les allemands quand ils arrivent ils font plein de trucs horrible c'est certain mais sur la littérature pour jeunesse ils laissent passer des trucs sans se rendre compte de ce que mettent les dessinateurs dans le contenu et il y a un illustré pour la jeunesse qui s'appelle Gavroche alors Gavroche déjà c'est un choix assez étonnant pour l'époque parce que je vous rappelle que c'est quand même un gamin qui est mort sur les barricades et dans le contenu de Gavroche qui est un hebdomadaire ne paraissent que des histoires de types qui sont costumés et qui sont en but enfin qui luttent contre la police ou 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 les forces de l'ordre et on voit arriver à ce moment-là la première adaptation en bande dessinée de Fantomas donc là vous avez le Fantomas BD qui paraît sur l'occupation et clairement le contenu de Gavroche c'est pratiquement à chacun de ces segments il y a Fantomas il y a un autre il y a une bande il y a une autre bande italienne et je crois qu'il y a le commandant cartouche à l'intérieur c'est un appel à l'insurrection et les allemands ne vont pas s'en rendre compte tout de suite et ce qui est curieux enfin ce qui est intéressant c'est que on va se rendre compte en Normandie on va assez rapidement trouver dans la même période tout un tout un groupuscule de résistants qui se sont inspirés du sommaire de ce de ce magazine-là pour répartir leur nom de code donc on va on va trouver une de vrais résistants qui s'appelle Fantomas et les diables noirs et les allemands on leur courira après pendant un an et demi ou deux ans je crois et ce qui est curieux c'est que le parallèle va aller que et eux étant en Normandie ils ne peuvent pas se cacher dans les collines dans la montagne ou dans certains repères géographiques comme ça ils vont avoir l'idée de creuser sous la ferme du vrai de ce type qui s'appelait Fantomas tout un réseau de galeries avec des salles d'armes de quoi se reposer enfin ce qu'on pourrait considérer comme pseudo bas de cave et du coup la bande dessinée alors tout à l'heure on a parlé de comment ce type qui a eu pratiquement la même vie que Montecristo a inspiré lui-même plein de justiciers de fiction mais là c'est l'inverse on va se rendre compte assez rapidement que la bande dessinée ou la fiction va inspirer des mouvements de résistants en tout cas c'est pas ce qui va leur donner l'envie d'aller jouer les résistants bien sûr que l'actualité du moment suffisait mais dans leur folklore dans leur méthode ça va façonner des choses on va trouver en Auvergne un résistant qui s'appelle Judex et puis qui forcément est déguisé enfin s'habille ensemble pour ne pas se faire repérer et qui est décrit chargeant les allemands avec une mitraillette dans chaque main et ce qui ressemble assez aux manières d'apparaître de Judex et du Shadow à l'écran donc il y a des choses comme ça il y a des espèces d'interactions assez curieuses entre la fiction et la réalité si on peut avancer par exemple l'occupation est encore en marche en France et donc ce personnage là ces premiers épisodes ne font pas trop référence un petit peu à ce qui se passe au niveau des autorités mais il est finalement le mieux placé pour que dès qu'il y a le débarquement puis la libération au bout du deuxième ou troisième épisode et bien il soit aussi le premier héros finalement le premier super héros français à casser de l'occupant allemand donc c'est le dernier héros de l'occupation mais aussi le premier héros de la libération et au mot le super robot c'est vraiment un androïde qui est on utiliserait on utiliserait nous aujourd'hui le mot androïde mais il n'est pas utilisé dans le mot ciné qui est donc à l'image de l'homme et qui est incroyablement fort qui est capable de remanquer des sous-marins ennemis qui est capable de détruire des blindés à coup de main et c'est une sorte de superman mécanique il est assez oublié aujourd'hui mais quand on regarde visuellement graphiquement ce qui se faisait à l'époque chez les américains c'est que c'est un personnage qui tient assez la rampe en termes de qualité de dessin qui est donc la création d'un autre qui s'appelle Rémi Bourlès et donc c'est un personnage assez oublié aujourd'hui si on peut avancer sur la vue suivante le vrai héros là donc on a au moins le super robot qui vous l'aurez compris est à cheval un petit peu sur l'occupation de la libération mais le vrai héros majeur de la libération c'est Fantax et là on entre dans un autre domaine puisque c'est un héros de bande dessinée qui est la création d'un dessinateur qui s'appelle Pierre Mouchot qui travaillait au début avec un scénariste qui s'appelle Marcel Navarro et il crée ce personnage-là donc c'est un studio lyonnais on parlait tout à l'heure d'importance de Lyon dans la bande dessinée populaire ils ont des accointances un petit peu avec la résistance ils étaient eux-mêmes assez engagés dans des actions des questions ne serait-ce que fabriquer des faux papiers pour des gens qui avaient besoin un petit peu de fuir les Allemands et tout ce profil fait que les résistants souvent vont être les premiers vont être prioritaires pour les permis de papier et la libération ce qui explique qu'il y a beaucoup d'auteurs d'éditeurs de bande dessinée populaire qui ont des passés de résistants et Moucho et Navarro créent donc ce personnage qui s'appelle Fantax qui pourrait un petit peu entrer dans la tradition d'un fantôme assez héroïque mais fondamentalement on comprend assez vite aussi qu'ils ont eux-mêmes lu certaines aventures comme Batman ou des choses comme ça et ils vont donner quelque chose assez une volonté un petit peu américanisée c'est-à-dire beaucoup d'aventures de Fantax pas intemporelles avec des Mexicains des Indiens des Amérindiens on ne comprend pas toujours on n'est pas toujours très sûr de l'endroit où ça se passe par contre ce qui est sûr c'est que le succès va être énorme assez rapidement le fan club le seul fan club de Fantax monte je crois à plus de 10 000 enfants qui vont s'inscrire et qui vont suivre les aventures chaque semaine tous les 15 jours pardon de Fantax et ça va devenir un vrai héros majeur de la bande-cinée lyonnaise et française de la libération ce personnage-là par contre il est très violent pour l'époque c'est-à-dire que s'il a envie ou s'il a besoin de décapiter un ennemi d'un coup de pêle c'est à faire ce qui ne passe pas forcément très bien avec la censure de l'époque à plus forte raison parce que la censure de l'époque elle est d'un côté elle est très à gauche puisqu'il y a plein de gens qui reprochent à ces personnages-là d'être peut-être trop droitiers donc en particulier le parti communiste voudrait bien faire interdire ces publications qui trouvent d'obédience un peu trop américaine et puis de l'autre côté on a une droite assez intégriste une sorte d'extrême droite qui est un petit peu pour détruire ces personnages-là parce qu'elle trouve qu'ils n'ont pas les bonnes mœurs et des choses comme ça Fantax et d'autres personnages vont être directement concernés impliqués par une sorte de réécriture des lois qui concernent les bandes dessinées pour la jeunesse et à la fin des années 40 il va y avoir une loi qui va être en fait conçue d'une part pour en l'idée essayer de dégommer les publications américaines mais qui va d'abord impacter ces publications françaises et de bandes dessinées là que c'est ce qui va les faire disparaître et les faire disparaître non seulement physiquement mais les faire disparaître de la mémoire collective et puis surtout les deux formes d'opposants donc très à droite et très à gauche vont les présenter à chaque fois comme une littérature venue d'étrangers pour pourrir l'esprit des enfants et c'est ce qui va achever de convaincre les gens que ces personnages-là sont forcément étrangers je ne sais pas si vous m'écoutez là ça s'est figé à nouveau non 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 on vous entend bon d'accord si on peut passer sur la vue suivante s'il vous plaît c'est bon par contre du coup je vous entends mais l'image l'image s'est figée donc là l'image qu'on a à l'écran c'est laquelle c'est une jeune femme et derrière un homme noir avec une une espèce de guitare c'est fin du reportage sur le Ku Klux Klan ça s'appelle voilà donc on est toujours sur Fantax et Fantax c'est donc un personnage qui sur son côté un petit peu coloré personnage de foire vous pouvez voir avec cette fin d'épisode que c'est quand même quelque chose d'assez engagé pour l'époque puisqu'on parle d'une bande dessinée des années 40 qui vise les enfants et qui entre en guerre contre justement le Ku Klux Klan contre le racisme et on voit le héros qui n'hésite pas à copiner avec des personnages de couleur sans que ça lui pose de problème ce qui pour les meurtres de l'époque est finalement quand même un peu avant-gardiste et c'est aussi des choses qui font grasser les dents sur certains bords polis si on peut avancer sur la suivante alors par contre je vais vous embêter à chaque fois de demander d'écrire l'image parce que chez moi le retour c'est figé en parlant des mœurs de l'époque Xavier Fantax j'ai lu en fait était un gros fumeur c'était clope sur clope dans ses aventures alors que c'était destiné aux enfants c'est vrai mais il faut aussi remettre ça dans le contexte de l'époque c'est à dire que si vous prenez plein de films des années 50 ou 60 le crooner le héros viril et compagnie le Lino Ventura de l'époque il est en fumée d'un nuage de fumée donc là il y a vraiment un côté il y a un côté film noir un petit peu hollywoodien qui est creusé et c'est clair qu'à l'époque il n'y a pas du tout le blocage sur l'usage de la cigarette dans des bandes dessinées destinées aux enfants là la suivante c'est toujours Fantax au moment où Sir Felton et Pat font éruption alors il y a un truc aussi qui est assez marrant dans un des épisodes au tout début visiblement les deux auteurs avaient prévu que ce soit une sorte d'alias qui soit partagé par l'homme et la femme c'est à dire que Fantax est au civil un ambassadeur qui s'appelle Lord Nebourg et qui partage sa vie donc avec son épouse et il y a un épisode où c'est pas lui qui met le costume de Fantax c'est elle alors certains fans l'ont surnommé Lady Fantax mais fondamentalement dans les premiers épisodes on sent que Navarro lui il a peut-être envie d'aller sur un terrain où ça serait une sorte d'alias partagé et où ça serait le couple qui tour à tour serait dans jouer sur ce truc là c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'ils ont creusé par la suite c'est une idée qui est complètement oubliée par la suite par contre c'est assez intéressant parce qu'il va y avoir une sorte de dynastie Fantax il va être rapidement au bout d'un peu plus d'une quarantaine d'épisodes il va être obligé d'arrêter parce que les pressions de l'ascension morale de l'époque font que la série ne peut pas continuer mais dans les années 50 le même éditeur qui se souvient du succès qu'il a eu va avoir l'idée de raconter les aventures du fils de Fantax qui s'appelle Black Boy donc on a vraiment une sorte de dynastie de généalogie pour le coup vraiment au premier degré de super héros si on peut changer d'image alors là c'est un super héros masqué avec un C et qui dit bientôt il ne peut plus lutter et alors ça c'est un personnage qui est édité par le même le même Pierre Mouchot donc qui est l'éditeur et le co-créateur de Fantax qui va avoir l'idée d'un héros de l'Ouest qui s'appelle Big Bill le casseur et Big Bill le casseur c'est les mêmes recettes appliquées un peu voilà quoi à l'Ouest américain et c'est d'ailleurs le personnage qui va s'attirer qui va continuer un peu plus longtemps que Fantax et qui va vraiment s'attirer les foudres de l'ascension de l'époque et qui fera que Mouchot sera attaqué plusieurs fois par les pouvoirs publics pour on l'accuse un peu d'être dangereux pour la jeunesse et ça va être une des pratiquement la seule victime ou la victime principale de la loi de 1949 c'est-à-dire qu'il va être attaqué et puis il va gagner tous ses procès à répétition jusqu'au moment où ils vont finir par en gagner un et il va être poussé hors de la profession avec une sorte de condamnation qui à l'époque est tout à fait infecte parce que quand vous condamnez quelqu'un en disant qu'il est dangereux pour la jeunesse il y a une espèce de parfum qui aujourd'hui pour nous serait comparable un petit peu à de la pédophilie ou à des choses comme ça donc le type va vraiment être déshonoré quelque part et d'ailleurs il va mourir quelques années plus tard de maladie et il va servir un petit peu d'épouvantail pour tous les éditeurs lyonnais de bande dessinée populaire parce que la rumeur court à ce moment-là qu'il s'est suicidé et donc les senseurs ont la vie belle en disant un petit peu aux éditeurs les uns après les autres si vous ne voulez pas être le prochain le prochain mouchot il faut un petit peu rentrer dans le rang et là aussi on comprendra finalement que ces pressions-là elles ont poussé beaucoup d'éditeurs de bande dessinée populaire à se ranger un petit peu des pâquerettes et à se dire on ne veut pas de problème et c'est ces pressions-là qui ont fait que la production locale française elle s'est arrêtée elle s'est amoindrie en tout cas elle est venue pratiquement invisible et c'est parce que il n'y a pas eu de production française soutenue que d'une certaine manière les américains ensuite ont emporté le magot dans la BD populaire de Kiosk en France si on peut changer de vue alors là c'est casseur la couverture de casseur et bien c'est toujours Big Bill le casseur donc on est toujours dans les personnages je vous propose d'avancer aussi parce que je viens de vous dire un petit peu l'essentiel en ce qui concerne là c'est un super héros avec un costume rouge et un S jaune je ne sais pas si je vais réussir à vous coller un casque un casque un casque de lumière non 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 et sur la diapos à côté il y a un petit extraterrestre bleu avec une crête noire alors c'est Salvatore en fait c'est un blind test pour vous donner mes personnages non mais je vais réussir à vous coller d'ici la fin c'est sûr c'est Salvatore donc c'est aussi un personnage qui est publié un peu à la même époque mais alors qui a un dessinateur qui s'appelle Auguste Licquois et qui est assez particulier parce qu'Auguste Licquois c'était un petit peu un garant de l'ordre moral c'était par exemple un des ennemis principaux de Pierre Mouchot qui vraiment l'appelait le faux cerf de lion parce qu'il l'accusait de copier sur les bandes d'assignées américaines ce qui n'était pas entièrement faux mais ça ne méritait pas d'être démoli un petit peu comme ça et Auguste Licquois non seulement il s'est essayé lui aussi à fabriquer des surhommes comme ça et donc Salvatore c'est une sorte de Superman qui lutte contre des martiens et en fait le gag c'est que ce type là était très protectionniste donc il avait décidé il avait décidé avec une association dont il faisait partie une ligue dont il faisait partie que tous les dessinateurs devaient cacher une cocotte en papier dans la page pour qu'on comprenne que c'était un dessin animé français par un dessin animé une bande dessinée française et ce qui est pour le coup ridicule parce que quand vous avez des aventures qui comme pour Salvatore se passent sur Mars vous voyez dans des cases qui se passent sur Mars une petite cocotte en papier posée sur le sol qui symbolise le fait que c'est une bande dessinée française voilà ça c'est pour le gag si on peut avancer sur la suivante étrange là c'est Satanax alors Satanax c'est aussi c'est aussi le même c'est le même dessinateur mais alors là qui donne pour le coup complètement libre cours à son côté conservateur c'est Satanax c'est un type c'est très inspiré des super-héros américains si vous connaissez Shazam ou Captain Marvel pour ceux qui le connaissaient sous ce nom là avant si vous avez vu le film Shazam c'est l'histoire d'un petit garçon qui se transforme en colosse habillé en rouge et qui dit un nom magique et Satanax c'est un petit peu on sent qu'il y a une sorte d'inspiration comme ça et le héros c'est un type très timide qui est martyrisé par son épouse qui est une espèce de mère un peu comment dire castratrice et donc qui se transforme en ce personnage forcément très fort très puissant mais qui va avoir plein d'histoires qui sont il s'agit plutôt de lutter contre des grosses brutes qui sont plutôt africaines on va dire donc c'est vraiment pas quelque chose de très c'est pas quelque chose de très de très reluisant on va dire pour les super-hôts français Likwa il s'inspire il s'inscrit aussi dans ce côté conservateur de certains héros dont je vous ai parlé tout à l'heure il y en a un dont je n'ai pas trop parlé sur la dont je n'ai pas tout parlé pendant l'occupation qui symbolise bien ce penchant là je vous ai parlé tout à l'heure de Jean Delavire qui est un romancier qui écrive au kilomètre en s'inspirant de beaucoup de choses et lui il a il a eu il a eu l'intérêt la qualité d'écrire plein d'aventures d'un personnage qui s'appelle le Nick Talop qui est une sorte de Tony Stark de Doc Savage des années 30 et 40 qui voyage dans le temps qui va dans d'autres planètes qui fait plein de choses et qui n'est pas vraiment un super-héros en lui-même mais dans tout l'univers ressemble à des histoires de super-héros et malheureusement Jean Delahir dès que les occupants sont là lui ne fait pas forcément le bon choix et pratiquement du jour au lendemain ça devient un partenaire à part entière de ce qu'on appelle la réalisation de l'édition et son personnage va lui emboîter le pas et on a on a des histoires on a une ou deux histoires où le Nick Talop finalement on voit qu'il a des Hochweiss des choses comme ça et que du coup il s'inscrit tout à fait dans la collaboration donc des auteurs tels que Jean Delahir eux ils vont disparaître pour d'autres problèmes pour d'autres raisons au moment de la libération et même si Licoa n'a pas le même cursus et les mêmes problèmes avec la justice il est clairement d'un pan conservateur qui ne va pas durer longtemps non plus donc c'est aussi une autre raison moins reluisante pour laquelle une partie des super-héros français vont être un peu écartés dans cette période des années 40-50 si on peut avancer sur la vue suivante ça y est alors ça c'est il ressemble à Hulk oui c'est Hulk avec un A vert à Thomas à Thomas bien sûr alors Thomas je pense que c'est la plus belle BD de l'après-guerre en termes de super-héros c'est dessiné par un dessinateur qui s'appelle Pelos et qui a été un des dessinateurs emblématiques des Pienniquet et qui a qui a aussi été beaucoup dessiné de récits de science-fiction et de choses comme ça et à Thomas pour le coup c'est l'antithèse de ce qu'on vient de voir avec Salvatore ou Satanas c'est que c'est un truc très joli c'est-à-dire que même si vous regardez on est en 48 à l'époque les Américains ne publient pas d'histoire de super-héros aussi bien dessinée que ça je pense mais c'est c'est un petit peu une histoire de science-fiction avec du crack c'est-à-dire que c'est écrit chaque chaque segment est publié à raison d'une page par semaine dans un illustré et le scénariste on sent qu'il déborde d'idées et donc c'est très rapide donc à Thomas en haut d'une page il est sur la lune et puis avec sa fiancée l'adulcinée qu'il essayait de sauver à longueur d'épisodes il plonge dans les océans de la lune il lutte contre une créature il prend un espèce d'ascenseur interdimensionnel qui les amène dans les océans de la terre et ça c'est une page c'est toujours très dense et c'est toujours il y a toujours deux ou trois changements de situation en une seule page donc c'est vraiment un truc très speed mais qui n'a pas beaucoup de sens finalement si on essayait un petit peu de lire ça à tête reposée mais qui est très dynamique très cinétique et puis franchement je pense que c'est une pour ceux d'entre vous qui peut-être lire un peu de comics à tête reposée des fois de temps en temps c'est un style qui m'évoque un petit peu à le style d'un dessinateur américain qui s'appelle Mark Bagley mais qui lui est venu sur le marché 40 ou 50 ans plus tard donc voilà quoi c'est vraiment en termes de peut-être pas en termes de scénario mais en termes de beauté du dessin ça montre vraiment qu'il y avait à l'époque le potentiel pour vraiment aller aller à coup de coup avec les productions américaines du moment si on peut avancer alors là c'est un dessin en noir et blanc qui dit continuez vous m'intéressez un super-héros masqué qui reçoit des projectiles il y a un cactus derrière alors c'est Wonderman Wonderman donc il y a une cagoule noire un cap c'est ça ? oui c'est ça et donc ça c'est un concurrent de Phantax de l'époque si ce n'est que celui-là a des super-pouvoirs qu'il a été édité non pas à Lyon même par un éditeur du nord du côté de Tourcoing qui s'appelle Arredi Artima et c'est essentiellement le même type de personnage le même type de récit un petit peu un petit peu intemporaire enfin bizarre au niveau de la chronologie c'est-à-dire que Fantax comme Wonderman ou Wonderman comme Fantasque ils vont aller dans des déserts ou rencontrer les descendants des égyptiens qui vivent dans des citadelles ou dans des pyramides il y a toujours ce côté un petit peu un petit peu c'est un petit peu toujours les cigares du pharaon qui auraient pris beaucoup de vitamines et Wonderman c'est ça clairement donc c'est un personnage qui lui en plus on ne sait pas vraiment quand on lit les aventures on ne sait pas vraiment si c'est lui qui a l'épreuve des balles ou si c'est son costume mais c'est un personnage qui a vécu un peu mais qui n'a pas eu forcément le succès de Fantax c'est pour vous expliquer qu'il y a vraiment une vague d'imitateurs ou de collègues de Fantax à ce moment-là si on peut changer juste une question si je peux me permettre ça touche combien de lecteurs en fait on a une idée ces BD à cette époque on n'a pas on n'a pas forcément les on n'a pas toujours les toujours les les chiffres de circulation parce que les éditeurs ne voulaient pas toujours s'en vanter histoire d'être sûr que les dessinateurs ne demandent pas forcément beaucoup d'argent il y a quelques il y a quelques opposants à la bande dessinée populaire en particulier surtout des des milieux intégristes qui ont essayé de dresser des chiffres de circulation mais c'était très fluctuant et puis peut-être que certaines revues ont pu publier jusqu'à je ne sais pas 100 000 ou 200 000 exemplaires par semaine et puis un ou deux ans plus tard avoir des chiffres qui étaient complètement différents donc c'est compliqué le vrai repère qu'on a par exemple c'est le fait de savoir qu'à un moment Fantax avait plus de 10 000 membres actifs à son fan club ce qui est assez énorme avec un courrier des lecteurs assez fourni des choses comme Wonderman par exemple qui était moins régulière je pense que c'est beaucoup moins de lecteurs mais Atomaz qui était publié dans un format qu'on pourrait comparer à un tabloïd aujourd'hui oui je ne dirais pas que c'est forcément les chiffres de Pils Gadget à la grande époque mais c'est des chiffres très c'est une circulation qui est assez énorme ok merci bien et bien là on est à Wonderman on est oui on est toujours à Wonderman contre le Wonderman 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 je dis Wonderman oui c'est d'actualité passons-le je vais vous expliquer un peu ce qu'il y avait à dire sur le personnage ok et vous pouvez voir aussi que sur ces BD là il y a une prédominance du rouge souvent et c'est parce que les presses à la libération n'avaient pas les mêmes qualités d'impression que les presses américaines ou même les presses européennes il y en a beaucoup qui avaient été détruites par les bombardements où il y avait des problèmes comme ça donc c'était vraiment le noir le rouge c'était vraiment des couleurs qui fonctionnaient bien en termes de contraste et dès qu'on décide d'aller sur du bleu ou du gris ça ne fonctionnait pas forcément ça explique aussi que beaucoup de ces personnages là ont une espèce de palette où il fait toujours du soleil ils sont toujours en rouge avec des cagoules noirs ou des choses comme ça la suivante Cédric alors Fantasia Fantasia vous avez un personnage en une espèce de tunique noire c'est ça oui c'est ça avec un double B et en fait double B le double B en question veut dire Black Boy parce que dans les années 50 donc l'éditeur de Fantax qui s'est qui a été obligé un petit peu de ranger son personnage fétiche et bien il a une idée d'expliquer que que fondamentalement le fils de Fantax qu'on avait à peine mentionné dans les histoires de l'époque et bien il est devenu grand et ça devient un héros d'ailleurs qui a la particularité d'être directement inspiré de l'inventurant ils ont voulu se baser sur le physique de l'inventurant jeune et et c'est une sorte de grand colosse qui alors qu'il n'y a pas de masque mais qui s'inscrit tout à fait dans la logique super héroïque et je pense qu'on a gagné en qualité de son parce que j'ai à nouveau perdu en qualité d'image mais bon si on peut passer la vue suivante celui-là je le connais super dupont on va me les décrire parce que j'ai ah c'est super dupont super dupont voilà on arrive on arrive on arrive à une période alors il est très connu super dupont on arrive à une période où finalement comme la plupart des personnages de super héros français sont soit interdits soit on a forcé un petit peu l'éditeur à calmer le jeu soit comme super boy ils sont là mais ils ne sont pas compris comme des super héros français finalement les seuls super héros français qui vont demeurer ça va souvent être des parodies et super dupont forcément il a tous les aspects d'une parodie encore que quand on regarde bien c'est pas forcément une parodie de super héros un petit peu aussi bien sûr mais il ne s'agit pas simplement il ne s'agit pas forcément de se moquer des super héros américains même s'il y a une histoire assez célèbre de super dupont contre superman mais il s'agit surtout de se moquer du fond un peu du fond du gaulois du gaulois afractaire traditionnel et donc du héros en charentaise et compagnie cette BD là elle est assez intéressante parce qu'on sait que par exemple Gottlieb avait une grosse culture comics il y a des aventures il y a des histoires où il singe le surfeur d'argent de Marvel en transformant en patineur d'argent enfin il y a des choses comme ça c'est assez fin mais finalement quand on regarde bien il s'agit surtout de mettre un petit peu le gros ça fait mal sur la culture française et pas tellement de singer les super héros américains donc si on peut changer de vue là c'est PIF Supermatou contre Super on répondait Supermatou oui Supermatou dans les aventures de PIF et là on a mine de rien une mutation qui est assez intéressante parce que PIF est édité par le parti communiste français à travers une maison d'édition qui lui appartenait et d'un seul coup on voit bien qu'à nouveau il y a ce petit terrain là qui vient sur le super héros sur l'archétype super héros américain au premier au demeurant pour se moquer et là aussi il y a des épisodes où il y a des allusions assez claires à Superman ou à Spider-Man mais quand on regarde bien en tant que lecteur de comics quand on regarde bien les trucs on voit que Poiré qui était le créateur de Supermatou s'est beaucoup inspiré de plein de choses il y a des degrés dans les caricatures de super héros qui met parfois dans les aventures où on peut pratiquement reconnaître des personnages de troisième zone de DC Comics ou de Marvel donc là sous couvert là aussi d'un pastiche d'une parodie en fait on sent que les fans de comics de la bandes des idées françaises si vous voulez ils arrivent à trouver un moyen de s'exprimer tout en en faisant semblant de se moquer de ce qu'ils aiment bien si on peut changer c'est Fantomette alors et je crois que d'ailleurs quelqu'un en avait parlé dans les questions diverses tout à l'heure quand je regardais quand je regardais le YouTube oui Fantomette Fantomette on est exactement dans l'exemple que je parlais tout à l'heure de Superboy c'est-à-dire que c'est un personnage qui a tous les attributs d'une superhéroïne mais que le grand public souvent ne classe pas spontanément dans un registre de superhéro ou l'identifie un petit peu comme une parodie un peu marrante un truc comme ça si vous lisez si vous lisez le tout premier roman de Fantomette c'est-à-dire les exploits de Fantomette au contraire il s'agit d'un truc beaucoup plus sombre qu'on pourrait croire le costume avec la tunique jaune c'est quelque chose qui a été rajouté après surtout au niveau de la couverture mais à l'intérieur du roman du premier roman de Fantomette elle est décrit comme un personnage habillé entièrement en noir assez crépusculaire et dans les premières pages elle affronte un serial killer un tueur de grand-mère qui s'appelle je crois que c'est le tueur des Batignolles ou quelque chose comme ça donc c'est quand même pas c'est pas si guinérit que ça Fantomette au début et puis même si par la suite ils vont un peu édulcorer la recette pour plaire un plage public c'est aussi un personnage où on retrouve plein d'archétypes c'est-à-dire que parmi ces émis jurés il y a un type qui s'appelle le masque d'argent et on reconnaît bien une figure un peu à la Fantomase donc à travers à travers Fantomette la boucle est un peu bouclée c'est-à-dire là aussi dans une littérature qu'on pourrait penser comme une littérature de jeune fille et bien on a quelque chose qui si on s'en tire au texte en particulier dans les premiers romans est très proche très voisin de Batman et puis qui fait appel à tout ce fonds de culture populaire qu'on a déjà bien passé en vue à travers les coupures pour l'instant si on peut passer à la question c'est pour attirer un public plus féminin vous pensez qu'ils sont partis là-dessus il y a ça il y a ça et puis il y a ça et puis je pense aussi qu'il y avait aussi une sorte de pression de pression morale c'est-à-dire que dès lors que vous êtes dans une oeuvre à grand tirage et la plus forte raison quand on avance dans les années 60 il y a un petit peu cette espèce de retour de l'ordre moral qui fait que vous avez l'association familiale qui dit enfin voilà si c'est pour les petites filles c'est peut-être un peu sombre c'est peut-être un peu voilà et du coup il y a sans doute au fur et à mesure qu'on avance dans la série des fantomètres il y a eu une volonté d'édulcorer le truc honnêtement si vous prenez un fantomètre des années 60 et un fantomètre des années 70 celui des années 70 est beaucoup plus détendu on va dire que celui des années 60 il y avait FX qui avait besoin de poser une petite question notre invité hop et bien allons-y FX alors attends alors il faut qu'il mette au micro merci merci beaucoup j'ai toujours l'impression finalement c'est quand on a une censure qui impose un conservatisme une espèce de progressisme là qui est sous-jacent dès que ça peut exploser ça y va alors on a des enfants qui résistent on a un rôle partagé entre l'homme et la femme on a finalement on ne prend pas au sérieux la super-héroïne ou la super-héroïne mais elle est finalement tout aussi sérieuse est-ce qu'il y a ce jeu où on cache derrière un masque des aspirations sociétales moi je pense que dans toute oeuvre dans toute oeuvre de création vous avez sans doute ça dans la chanson ou dans d'autres choses dès que vous mettez un cahier des charges imposé les créateurs soit 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 consciemment soit inconsciemment ils vont essayer de déjouer ce cahier des charges et donc loin de moi de dire que la censure et en particulier ce qu'ils ont fait à Moucho a été dégueulasse parce que ce type-là était vraiment poussé hors de la profession et pratiquement traité de pédophile mais l'idée de mettre la pression fondamentalement ces gens qui mettaient la pression ils ont mis tout leur sans doute avec les meilleures idées du monde ils avaient sans doute une autre opinion de leur capacité en édition en éducation et en choses comme ça mais ils ont essayé de boucher quelque chose qu'on ne pouvait pas boucher c'est le progrès social et pour le coup la bande dessinée ou toutes les œuvres populaires comme je vous le disais tout à l'heure la chanson ou plein d'autres choses comme ça ou sans doute maintenant les séries télé vous pouvez leur mettre la pression vous pouvez essayer de les museler mais il y a un moment où ça va sortir c'est comme un tuyau d'arrosage vous pouvez essayer de mettre le doigt dessus pour le boucher mais il y a un moment ça va ressortir avec plus de pression donc il y a sans doute effectivement je me garderais bien de dire que c'est heureusement qu'il y a la censure pour inspirer les dessinateurs je pense qu'ils auraient vécu heureux et autrement et à plus forte raison je pense que c'est aussi un des secrets de la différence qu'on peut faire entre les super-héros américains et français c'est-à-dire que là ce que je suis en train de passer en revue en plus c'est une liste qui est non exhaustive parce que sinon on aurait trop des semaines quand j'écris mes bouquins j'avais listé plus de 300 personnages mais il y en a de nouveaux que j'ai trouvé entre temps mais le vrai ce qui les différencie c'est que le mode de censure aux Etats-Unis et le mode de censure en France n'était pas le même et on voit bien qu'en France au fur et à mesure la stratégie a toujours été de les enfoncer sous le tapis et de les oublier aussi sec et ce qui fait que ces personnages-là n'ont pas pu s'imposer n'ont pas pu durer là où Superman est pas mal fondamentalement ils existent depuis plus de 80 ans sans interruption Merci Vous voulez qu'on passe au slide suivant ? Ok Bon Félina Ouais Alors Félina là on est dans les années 70 c'est une création franco-espagnole qui est dessinée par une dessinatrice française qui s'appelle Anne Godzinger et qui est qui est une sorte de on voit vraiment l'application avec Catwoman et pour le coup j'aurais beaucoup de mal à penser que que la dessinatrice ne connaissait pas Catwoman au moment de dessiner Félina mais c'est une voleuse qui est tout de suite on parlait un petit peu du progrès social en présentant dans le monde en dessiné c'est une voleuse qui a sa liberté sexuelle et on voit bien qu'on est dans le qu'on est dans le dans le dans les années où il y a le moment de libération de la femme ou des choses comme ça par contre ce qui est intéressant c'est qu'un petit peu comme le comme pour comme pour Fontomet il est rare quand même qu'on la voit citée dans des listes de super-haut français elle est considérée comme une héroïne de bande dessinée ou comme une cambrioleuse de haut vol mais c'est assez elle n'est pas considérée comme ces personnages un petit peu populaires de kiosque la diaposite après c'est c'est les années 80 c'est Mustang ah voilà donc je vois je vois qu'il y a des connaisseurs qui connaissent les années 80 ah bah c'est marqué dessus et voilà et Mustang c'est 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 une c'est une vraie explosion parce que parce que je tout ce que je vous ai cité jusqu'ici c'est souvent des personnages qui eux-mêmes s'ignorent c'est-à-dire que les auteurs n'avaient pas l'impression de travailler pour la postérité le même le mot de super-héros à l'époque n'était pas forcément utilisé pour définir le genre donc ils ne s'inscrivaient pas dans une espèce de grand de grand plan d'ensemble de faire du super-héros français comme de manière consciente Mustang c'est édité par les éditions Luc qui était qu'on l'entend et les éditeurs donc lyonnais mais qui étaient éditeurs en France de Marvel c'est vrai que c'est eux qui ont publié un magazine qui s'appelait Strange et qui restait mythique et c'est là-dedans qu'il y avait Iron Man Spider-Man Daredevil et il y a un moment à la fin des années 70 où ils se sont dit quand même que ça serait intéressant d'avoir des personnages à eux pour lesquels ils ne seraient pas dépendants des américains et donc ils ont publié ils ont reformulé un magazine qui existait chez eux qui s'appelait Mustang et comme le nom peut le laisser deviner était plutôt dédié à des histoires de western et ils ont lancé ces trois segments de héroïques qui étaient contenus à l'intérieur vous avez donc Mikros qui est un personnage violé avec un grand M sur la poitrine qui avec ses alliés ont pu prendre une taille d'insecte mais d'avoir plein de lasers ou de choses comme ça qui leur sortent des yeux super forts vous avez le personnage jaune qui s'appelle Photonic et donc qui a plein de pouvoirs basés sur la lumière et il y a un personnage qui a un peu moins marché qui officiellement s'appelait Mustang mais qui dans la BD s'appelle Ozark et donc qui est un personnage amérindien une partie des lecteurs quand ils ont découvert ces personnages-là étaient convaincus que c'était des personnages américains d'ailleurs moi ça m'arrive encore avec le bouquin mon bouquin sur les chiffres aux français les micros ces Photonics sont sur la couverture et il m'arrive encore de tomber dans des déchias sur des gens qui disent ah oui mais vous avez quand même vous avez triché vous avez mis un ou deux américains parce que ça je les ai quand j'étais petit et ce sont des américains sauf que non en fait non ce sont vraiment des super-hauts créés par des employés des artistes employés par Lug et en particulier pour Micro c'est un type qui s'appelle Jean-Hémy et pour Photonics Syrotota qui sont après des gens qui ont fait carrière un petit peu dans la BD franco-belge et qui sont vraiment restés dans la mémoire de toute une génération de lecteurs parce que c'est la première fois où on a vraiment cette revendication de faire du super-offense de manière suivante et en plus c'est des personnages qui ont duré c'est-à-dire que je crois que Micro tout bout à bout on doit avoir 60 épisodes sans parler d'espèces de suites que l'auteur a faites dans d'autres séries qui sont connectées au même univers donc on a vraiment quelque chose de fait volontairement avec les recettes américaines avec les mêmes inspirations il y a cette manière que les américains ont parfois d'intégrer la politique dans les histoires et bien là dans les histoires de Micro qui se passent dans les années 80 vous croisez à un moment Charles Pascua il y a Mitterrand aussi il y a des choses comme ça et ça marque vraiment Mustang pour une à deux générations de lecteurs ça marque vraiment un réveil de personnages qui s'affirment pour le coup être des productions françaises malheureusement Lug au filet juste peut-être pour vous expliquer que dans Mustang c'est la prise de conscience comme je l'ai expliqué tout à l'heure et à partir de ce moment-là il y a des gens qui vraiment volontairement vont vouloir faire des personnages comme ça en suivant un peu cette aspiration-là je pense en particulier à quelqu'un qui s'appelle Thierry Mornet qui a fait un personnage qui s'appelle le garde républicain ou encore un dessinateur breton qui s'appelle Laurent Lefeuvre qui a créé un héros qui s'appelle Fox Boy et puis ces dernières années et cette année même on voit aussi des films arrivés revenir finalement mais la mémoire a été perdue des films qui arrivent et qui cherchent à nouveau à faire du superbeau français avec des fortunes un peu diverses il y a deux ou trois ans deux ans je crois un film qui s'appelait Black Snake dont l'ambition est intéressante mais qui s'est un peu perdue en cours de route et puis on va surtout avoir cette année des cinémas vont permettre à nouveau de fonctionner un film qui s'appelle Comment je suis devenu super-héros de Douglas Attal et qui pour le coup n'est pas du tout dans une forme de parodie il y a un peu d'humour mais c'est vraiment une volonté de faire une histoire de deux super-héros réalisés et faits par des français et puis il y a je crois un autre film de parodie qui est prévu pour la fin de l'année par Philippe Lachaud je crois voilà donc on a à nouveau des films qui arrivent sur ce sujet là ce qui a une époque qui me semblait complètement impossible et on a beaucoup de bandes dessinées qui reprennent à nouveau ce flambeau là donc on a on a de nouveau un genre super-héros français natif si ce n'est que une bonne partie de la tradition que je vous ai décrite tout à l'heure c'est un peu perdu et que souvent les gens qui font des super-héros en France aujourd'hui ont l'impression de vouloir transplanter en France des choses qui viennent forcément des Etats-Unis comme vous aurez compris que c'est loin d'être le cas merci beaucoup Xavier et juste dans les choses modernes aussi parce que mes enfants ont beaucoup insisté sur ça ils m'ont demandé est-ce qu'ils veulent vous parler de Miraculous Ladybug ouais mais j'avais prévu ça j'avais prévu ça alors d'abord pour deux choses parce que malheureusement pour moi j'ai écrit mon bouquin en 2014 et Miraculous a débarqué sur les écrans un an plus tard donc je n'ai pas pu la mettre dans mon bouquin et je trouve que c'est un super dessin animé qui fait qui fait vraiment la synthèse entre plein de choses entre le manga les comics et plein d'aspirations plein d'aspirations françaises et pendant qu'on en est à parler de l'audiovisuel il y a un truc qu'il faut absolument que je cite aussi c'est le hérocorp de Simon Astier qui a fait qui a beaucoup réfléchi à comment transplanter des super héros dans un village de Lozère je crois à la base je ne sais plus quel est le département mais il y a beaucoup de choses comme ça voilà les images des films et puis j'allais finir sur la BD d'un ami qui s'appelle Louis Sapolsky et qui après avoir entendu parler de Loiselle donc de l'héroïne de 1909 a décidé de la relancer en BD ces derniers temps aux Etats-Unis donc la super héros complètement oubliée du début du XXe siècle à de nouvelles aventures aux Etats-Unis ce qui me semble une lumière assez rigolote un petit peu merci alors je vais oui voilà je dis si vous avez des questions n'hésitez pas à écrire là sur le chat et je sais qu'il y a quelques personnes qui discutent qui donnent des conseils de lecture justement sur les originaux de Necros et Photonique donc il y a des choses qui sortent n'hésitez pas à poser vos questions en même temps moi j'avais une question Xavier donc les origines enfin les ancêtres remontent au 19e siècle mais à partir de quand on parle de enfin le terme super héros est arrivé c'est vieux ça alors le mot exactement de super héros il date de la première guerre mondiale c'est parce que enfin il y a quelques personnes qui ont utilisé le mot super héros avant ça souvent pour une sorte de traduction impropre du surhomme de Nietzsche on trouve ça dans des journaux mais vraiment à partir je crois de l'automne 1916 quand la presse européenne et américaine se rend compte que ce qu'on appelle la grande guerre des nations est en train de prendre une ampleur comme on ne l'a jamais vu avant les journaux commencent à considérer que tous les héros de guerre qui s'illustent dans cette guerre qui n'a pas eu de précédent sont ce qu'on appelle des super héros et les américains vont au retour de la première guerre mondiale dresser une liste qui est la liste des 200 ou 300 super héros qui sont donc des soldats qui se sont illustrés dans des faits de guerre dans la première guerre mondiale ils vont être fêtés comme ça et ça va être un terme essentiellement guerrier ce que nous on appelle des super héros au début dans les années 30 aux Etats-Unis ils appelaient ça des mystery men des hommes mystères parce qu'on les reconnaissait au fait que leur identité est un mystère dans l'histoire et tout ça ça va se croiser au moment où l'Amérique va commencer à rentrer un petit peu dans la seconde guerre mondiale et où les personnages des BD américaines vont commencer à casser la gueule à Hitler ou à des personnages nazis et bien ces hommes mystères ils vont assumer le rôle guerrier des super héros de la première guerre mondiale et c'est là où les deux fonctions vont fusionner donc contrairement à ce qu'on pourrait croire à la base c'est pas forcément un mot qui vient de super mal dans la production actuelle il y a quand même pas mal de films de dessins animés ou alors ce qui sort en comics c'est plutôt des formats albums de bandes dessinées franco-belges il y a encore en France des magazines de comics comme on veut dire des magazines de kiosques un peu comme Futura comme non parce que en fait d'abord la presse elle n'est pas en bonne forme en ce moment même sans parler du Covid et donc il y a beaucoup de bandes dessinées originales dans les kiosques les habitudes des lecteurs sont plus en plus bougées vers les albums et là vous avez deux il y a deux il y a deux situations soit soit les auteurs les auteurs décident vraiment de singer enfin singer c'est pas un joli mot mais de de se synchroniser avec le format comics et il y a des choses qui sont faites un petit peu dans cette idée là soit effectivement on fait des super-héros mais on les fait sur un format d'album à la franco-belge je pense en particulier chez Dargo pas chez Dargo chez Delcourt il y a eu il y a quelques années une bande dessinée qui s'appelle masqué qui est dessinée par Stéphane Créty et qui est un petit peu la suite et la réurgence qui se voit mais la résurgence de 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 on nous décrit une sorte de futur proche ou dans une de futuriste on a un type qui décompte ce qu'on comprend avec le QG de de Thomas et qui à partir de là devient un super-héros en France on a l'impression que c'est beaucoup des héros isolés en fait il n'y a pas comme aux Etats-Unis des équipes de super-héros comme les X-Men comme les ou des spin-off à partir de personnages secondaires parce qu'il aurait fallu pour ça que il aurait fallu pour ça organiser des choses les droits des souvent souvent en France les droits des personnages appartiennent quand même à leurs auteurs ce qui rend plus difficile le fait de les faire croiser là où là où Marvel ou DC aux Etats-Unis ils ont des milliers de personnages et donc c'est assez facile de créer des équipes pourtant il y a des choses un peu qui se mettent en marche des choses comme ça il y a aussi beaucoup de de peurs qui dans leur propre BD génèrent des équipes de super-héros des équipes de super-héros secondaires quoi qui sont dans dans le dans le récit je pense il y a des choses comme Hoplitea une sorte de c'est une BD une BD qui existe depuis maintenant quelques années qui on pourrait dire que c'est une sorte de rondeur romaine européenne et à l'intérieur il y a beaucoup de personnages secondaires et donc il y a un vivier comme ça décrit maintenant une série il y a la Avengers où on aurait plusieurs séries de héros d'évidence convergés et je voudrais que tous ces gens-là appartiennent un petit peu au même auteur et au même éditeur et pour l'instant c'est pas toujours pas toujours évident il y a plein de il y a plein d'auteurs français qui font des hommages qui font des choses comme ça je pense en particulier à Stéphane Louis qui a créé une héroïne qui s'appelle Miss Diplaine et qui avait tous les moyens ça raconte à un moment comment son héroïne essaie de lutter contre une invasion extraterrestre et puis elle n'y arrive pas toute seule donc elle appelle les super-héros américains à la rescousse et ils viennent pas et sur la fin de l'album en fait elle se retourne et il y a une double page avec tous les super-héros français qui sont venus donner un coup de main donc il y a beaucoup d'hommages comme ça des clins d'œil beaucoup de gens qui veulent reprendre des choses je crois qu'il y a une BD qui se prépare qui s'appelle Héritage mais qui n'est pas encore publiée où visiblement ils ont été cherchés loin dans plein de héros oubliés dont on a parlé tout à l'heure mais qui n'existent pas pour l'instant mais ouais faire des Avengers à la française c'est un peu compliqué et puis fondamentalement l'histoire des super-héros français c'est aussi c'est aussi c'est aussi l'histoire d'une espèce de manque de confiance en nous au niveau de la culture populaire et quand vous voulez faire des Avengers vous avez besoin de personnages qui sont puissants il y a une remarque de Florian qui dit ah si il y a des équipes chez Hexagon Comics donc c'est ouais mais c'est c'est pas on n'est pas du tout dans le Hexagon Comics c'est pas du tout des registres de c'est pas du tout des chiffres de circulation qui sont qui sont énormes c'est pas pour moi ça reste vraiment de l'hommage c'est-à-dire ça fait plus référence à des BD qui datent des années 60 qu'on a ramenées qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a relancées mais c'est pas voilà on peut sans doute imaginer une scène-là de micro-sophotonique que ce soit autour d'une table et puis il y a bien ou deux personnages qui décident de fonder une équipe mais ça serait pas ça n'aurait pas vraiment cette vocation vraiment de de fonctionner telle est Avengers sur sur X épisode être considérée comme une série à part entière Hexagon ça reste quand même très intéressant il y a toute une fonction d'Hexagone qui existe un petit peu en jeu de rôle mais on est un petit peu dans la nostalgie de ces personnages-là plus que dans une langue vivante dernière question peut-être là on a donc parlé des super-héros français mais il y en a d'autres en Europe en Angleterre notamment ou dans d'autres pays européens où c'est il y en a eu pratiquement partout mais ce qui est intéressant finalement c'est que c'est pas l'idée de la production qui les différencie c'est la réaction en général des politiques qui font qu'ils vont pouvoir s'épanouir ou pas par exemple en Allemagne dans les années 30 on trouve un ou deux super-héros dans des BD allemands mais ça va pas beaucoup développer parce que dans les années 30 tout simplement le régime nazi il va vouloir privilégier un seul héros qui est son chef et ces personnages-là vont disparaître assez vite à l'inverse en Italie Mussolini lui était assez fan enfin le régime de Mussolini était assez fan de ces personnages-là il y a une grosse production de personnages même qui en termes de BD précède la France par exemple Hugo Pratt qui est bien connu pour Corto Maltese lui il a plutôt fait ses débuts dans une BD qui s'appelle l'As de Pic donc l'As de Pic qui est un justicier masqué et donc Hugo Pratt a commencé à faire du dessin de super-héros italien en Espagne il y en a eu aussi un certain nombre en Angleterre il y en a eu énormément au Japon alors c'est plus compliqué est-ce qu'on considère que les 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 power-hangers sont des super-héros ou des choses comme ça c'est à mon avis ils ne sont pas entièrement les mécanismes sont différents mais il y a certaines il y a quand même certaines BD ou certains mangas animés qui sont qui relèvent un petit peu des super-héros pour conclure vous avez des projets encore dans le dans le domaine ah bah moi je suis tombé dans la potion magique quand j'étais petit donc les super-héros français ou ah non j'ai fait deux bouquins sur le sujet donc je n'ai pas je ne vais pas forcément je 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 pourrais sans doute en faire mais bon il y a un moment aussi c'est voilà j'aurais beau faire 15 bouquins je n'arrive pas à tous les listés non plus dans mes mes deux livres donc vous les avez eu moi j'ai essayé j'ai essayé de m'efforcer de raconter l'histoire et les mécanismes quitte à ce que les gens après puissent grappiller et grappiller dessus des trucs comme ça maintenant ou alors il faudrait vraiment que la situation change il faudrait que dans les années qui viennent il y ait tellement de films et tellement de dessins animés et tellement de choses comme ça qu'il fasse que je me dis il faut que je fasse un troisième tome parce que la situation a vraiment changé bon bah merci je remontre une dernière fois quand même votre bouquin voilà qui a passé qui a passé trois heures en notre compagnie pratiquement donc merci beaucoup on est peut-être à deux heures alors du coup bon mais non c'était très très sympa de nous avoir fait partager vos lumières merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation Xavier et puis je vous dis au début bonne soirée maintenant bonne nuit à la prochaine merci à tous au revoir merci au revoir bonsoir à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et à bientôt au mois prochain merci à tous merci à tous